Pourquoi nous, homo sapiens sapiens, sommes aujourd'hui la seule espèce humaine sur la planète ? Je m'appelle Nicolas Tessandier, je suis préhistorien, chercheur au CNRS et je travaille au laboratoire Trace à l'Université de Toulouse. Je travaille sur les premières sociétés d'hommes anatomiquement modernes, c'est-à-dire à peu près dans une période qui couvre un laps de temps entre 100 000 et 35 000 ans avant le présent. Et l'objet de mon travail, c'est de comprendre à travers l'étude des industries en pierre taillée, comment ces hommes modernes ont à un moment pris le pas sur toutes les autres espèces humaines qui peuplaient la planète, comment ils se sont dispersés, sortis hors d'Afrique et ont fini par coloniser la planète toute entière. Un résultat important, c'est de voir que les réseaux sociaux étaient très importants à la préhistoire et chez ces hommes modernes, qu'ils allaient récupérer des objets et des matières premières qui pouvaient être très éloignées de leur lieu d'utilisation, 200, 300, 400 kilomètres. Et c'est peut-être derrière ces critères socio-économiques que l'on peut aujourd'hui envisager de comprendre comment cette adaptation des homo sapiens s'est faite et pourquoi finalement ils ont connu un tel succès. Ce que j'aime, c'est la résonance par rapport à des problèmes contemporains. C'est essayer d'éclairer quelque chose d'aujourd'hui à travers des sociétés qu'on se représente souvent de façon caricaturale, alors qu'en fait, ce sont nos ancêtres qu'il faut bien les intégrer en tant que tels et qu'ils ont pas mal à nous révéler de pourquoi nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada